Ah ben, bonjour, salut. Je vais essayer de faire une vidéo ce matin qui va vous parler de trucs anodins, complètement anodins. La conclusion de mes réflexions, c'est qu'actuellement, nous avons des gens qui se débrouillent pour rendre illégal les crimes que nous pourrions commettre pour bloquer les crimes qu'ils commettent et on n'en a pas le droit de dire, puisque c'est eux qui les font, qu'ils sont illégaux, malgré le fait qu'ils le soient. Travaille du subjonctif ce matin et du conditionnel. L'imparfait, malgré le fait qu'ils le fussent. Je déconne, j'en sais rien du tout. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui correspond à quoi ? Je sais m'en servir de temps en temps, par instinct, comme ça, parce qu'il y avait deux, trois semaines que je traîne sur la croûte. La croûte terrestre, oh, quand même. Nous sommes le 12 mai 2023, il est tôt le matin, à peu près 7h14. Voilà, il faut que je me peigne un peu la moustache. Si je ne me regarde pas, je ne me regarde pas. Ne regardez pas, c'est trop horrible. Bon, on rigole, on rigole. Alors, je partage mon écran pour quoi faire. Confession sur son lit de mort, confirmant l'escroquerie de l'alunissage par la NASA. Ça vient de Beyond the Forbidden TV, c'est-à-dire Au-delà de l'interdit, la télé de Au-delà de l'interdit, qui reprend lui-même la confession, justement, sur son lit de mort, de ce personnage-là, qu'on ira voir juste après. On ira voir juste après, parce que c'est en fait, l'ordre, ça vient de l'uscite de Barth Cibrel, qui, depuis très longtemps, dit que tout ça est une escroquerie. Alors, je vais vous traduire. qui, par l'occasion, a été financée par un membre de la compagnie qui construisait des roquettes, des fusées pour la NASA, et qui savait que les missions étaient fausses. Donc, il vous faut comprendre qu'il m'a été donné un million de dollars par un millionnaire qui construit les fusées pour la NASA, et qui savait que, lors que les missions NASA étaient fausses, et qui voulaient l'exposer au monde, aux Américains en tout cas, dans le cadre de son devoir patriotique. Oui, c'est le moment où la patrie redevient quelque chose qui est familial, et non plus juste le petit cercle de vos chefs qui vous donnent des ordres et s'exonèrent de toute peine. En général. Alors, je connais Smart Cibrel, je ne découvre rien là, n'oublions pas, je vous donne tout de suite ma version de la chose, parce que vous allez dire « Ah ah ah, ben voilà, le gars des ETI, des OVNI, voilà, ben on n'a pas été sur l'allée. » Écoutez, pour moi, si on a été sur la lune bien avant déjà, et pas avec ces moyens-là, avec d'autres moyens. Voilà. Et après, ben, on vous a filmé un truc dans un coin qui est très longtemps passé pour la vérité, même si ça ne l'était pas. Et on a eu des confessions de gauche, de droite, et puis des... Pas que ça, on n'a pas eu que des témoignages, on a eu aussi des réflexions. Vous avez la capsule du LEM qui est épaisse comme une canette de coca, vous avez du mal avec les radiations, les températures, les écarts thermiques, donc avec... Sa forme n'est absolument pas aérodynamique, quelque part. Si vous la faites revenir sur Terre, elle part en giration dans tous les sens. Vous avez à l'intérieur une sorte de milkshake d'astronautes, assez rapidement. Oui, sur les bords, en centrifuge. Pas drôle du tout, non, pas drôle du tout. Et puis, quoi d'autre ? Oui, la préservation des photos, les cailloux qui nous ont, soi-disant, ramenés, bon, ils pouvaient être issus d'une expédition de l'amiral Byrd quelques mois auparavant. Byrd, oui, ils n'ont pas que Byrd, d'ailleurs. Byrd et, justement, Van Der. Le nazi architecte en chef, là. Si je ne me rappelle plus de son nom, c'est ça pour commencer la vidéo. Ça, vous voyez, ça marque bien. Ça, c'est la marque de Fabric de la maison. Von Braun. Voilà, Werner. Bon, reprends. Donc, en fait, ils sont tombés sur des bouts de film montrant justement cette escroquerie de la NASA, montrant que ça a été filmé sur un plateau. Et ils nous racontent. qui nous montrent un plateau sur lequel, en fait, il y a une maquette de la Terre. En plus, on a les enregistrements audio de la CIA qui expliquent au personnel comment faire croire qu'il y a justement le délai temporel entre les questions et les réponses à l'audio dû à la distance. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils répondent trop vite. Et il y a un technicien de la CIA qui lui dit attendez un peu. On ne comprend pas bien. C'est la première fois que vous l'entendez découvrir ce sujet, les controverses et tout. J'ai passé des heures, des mois, des heures là-dessus. Bien plus que sur le platisme. et le domisme et toutes ces aberrations mentales qui sont, à mon avis, apparus juste au moment où on a remis en cause la validité des photos. Et les professionnels italiens qui ont été interviewés dans un reportage peut-être de Sivalon Trottin. Oui, il est tombé sur un sujet comme ça, qu'on venait de traiter, Marc Gray et moi, mais que vous ne l'avez pas vu de notre part, mais que vous avez vu de sa part à Sivalon. C'est intéressant comme phénomène. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. De toute façon, il a abandonné le sujet, il est passé sur les sprits. Bien sûr, ça, c'est le matin, on ne va pas commencer à critiquer de manière unilatérale. On peut finir par être un peu généraliste, mais c'est difficile de l'être constamment. À des fois, il faut se spécialiser sur les sujets avant de passer à un autre. Alors, où en est-on ? Oui, au moment où ces photos ont été remises en question, arrive la polémique platiste, domiste. qui cumulent avec escrocs de la NASA. Moi, je vous dis bien, ce n'est pas parce que derrière moi, vous la voyez, la joconde ? Évidemment, c'est une fausse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie joconde. Moi, je vous montre une fausse, sans vous le dire. Normalement. Si je suis la NASA, je ne vous le dis pas. Moi, je ne suis pas, je vous le dis. Ce n'est pas la vraie. Celle-là, je l'ai finie hier soir. Elle n'est pas sèche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une vraie. Bon, si je vous montre la fausse, vous pensez que la vraie, de toute manière, ressemble à la fausse. Sinon, je ne me serais pas amusé à faire une imitation qui ne ressemble pas à l'original. Enfin bon, ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez peindre que vous voulez imiter, des fois, il vaut mieux inventer un truc. Bon, ce n'est pas le sujet. Et puis, je ne suis pas un copiste, d'ailleurs, ni un faussaire. J'espère. Le saurais-je ? Le saurais-je sans le savoir ? Non, je ne me suis pas accessoire. Alors, on reprend. Je crois que j'ai fini ma réflexion. Donc, là, il nous parle du faux délai entre les réponses et les questions. Alors qu'en fait, à l'époque, ils étaient en orbite autour de la Terre. En quart. Ils n'étaient peut-être même pas en orbite. il y a Richard Ogland qui était aussi à ce moment-là très branché sur l'affaire et qui explique qu'il y a un relais par l'Australie, Houston et autres. Il y a plusieurs relais de radio-télé et qu'il y avait un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé qui dit avoir été là à l'heure, mais en fait, vu lui était sur place, il a dit à cette heure-là, le soleil n'était pas levé. Enfin, il trouve que dans l'explication de la personne, il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas et qui lui fait remettre en cause la validité de ce que le gars dit. à propos justement de cette communication parce qu'il dit j'étais là, j'assistais à la communication en direct, genre, je ne sais pas si c'est la situation et puis en fait, il ne pouvait pas. Voilà, ce n'était pas congruent avec ce qu'on voyait à l'écran. Par exemple, en fonction de l'heure du lever de la lune ou du soleil. Donc, on a eu la CIA qui dit aux gars et on l'entend de ne pas répondre à la question trop vite. Donc, ça, ça vient donc du site Beyond the Forbidden, Au-delà de l'interdit, qui veut qu'on aille sur son site Patreon. Donc, je vous dis, il faut être anglophone d'une part et je ne connais pas son site Patreon comme il le répète plusieurs fois et que je me sers de son matériel. Je le transmets aussi. Il interviewe des gens pas mal. Ce n'est pas la première fois que je vois un lancement. Mais par contre, peut-être aujourd'hui, là, ça, maintenant, on le sait, quelque part, c'est toujours intéressant d'avoir quand même les preuves et les confirmations, mais ce n'est pas un sujet nouveau. Ce qui est plus nouveau aujourd'hui, c'est le côté occulte que le public n'a pas vu lors du couronnement du prince Charles III en roi. Vous pouvez voir sur CryptoViewing. Ils sont aussi sur Patreon. Oui, voilà. Il y a des fois, on vous dit ça, vous y allez, vous prenez un abonnement, le moins cher, puis vous n'arrivez à rien. Effectivement, il ne faut pas prendre l'abonnement le moins cher. Il paraît qu'ils vont l'enlever. Enfin bon, c'est Dick Algaer qui nous parle de ça. Oui, parce qu'il y a eu transfert d'énergie, enfin tentative de transfert d'énergie et de possession, de walkingage, si ça se dit, de walkingage, d'avatarisation du corps de Charles III en un support humanoïde marchant sur Terre, disposant des capacités d'interaction avec la 3D d'un corps humain. Mais ceci aux commandes d'une entité venant d'ailleurs. D'après Kim, il n'y a plus d'entités qui viennent d'ailleurs. D'après Kim, un peu plus tard qu'elle nous avait dit ça, il y a encore des entités malgré tout parmi les Abraxas. Oui, pareil. Donc là, il y a eu un autre groupe de soutien, le Cercle Silencieux, je crois que ça s'appelle. Une sorte de Blackwater, Wagner, genre, encore plus efficace et subtil, a priori. ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est toujours pas. Pas de photos, pas de témoignages, il y a quelqu'un qui parle. Et bien, bon, vous savez ce que j'en pense. On ne fait pas la saut d'oreille, mais de l'autre côté, on arrête de ne croire qu'à ça. Comprenez pourquoi on devient généraliste. C'est un domaine où c'est tellement plein de suppositions qu'on ne peut, au bout d'un moment, naviguer à vue en fonction de là où est-ce que le faisceau de présomption nous pousse à penser que c'est là qu'est la vérité. En essayant d'être le plus intègre au niveau du jugement et de l'estimation de la valeur des arguments de chacun et des contre-arguments. Enfin, la totale. Un boulot d'enquêteur. Oui, oui, FBI, Scotland Yard, Minimum. Alimentaire, mon cher Le Cobbs. Et par surprise, comme par surprise, nous voici maintenant 50 ans plus tard avec une compagnie qui ne peut toujours pas quitter l'orbite, d'après ce qu'il dit. Alors, on n'oublie pas quelque chose, c'est que je prends là les bons arguments qu'il aura nous donnés pour démolir la fake, le fake de la NASA. Oui, je cherche le mot en français, donc plutôt que de chercher les mêmes mots, je vais le donner en anglais au cas où ça me vienne comme ça. Je vous rappelle que c'est 7h30 bientôt le matin. Ça ne veut pas dire que je me suis couché à 6h hier soir comme les poules. malheureusement, je les fais à 5h30. Je déconne. Je suis encore en ligne bien tard. Bon, pas le sujet. Alors, reprenons. Voilà, et qu'il n'y avait pas d'astronauts à bord actuellement parce qu'ils ne peuvent pas les protéger des radiations. Il y a plusieurs moyens de protéger les radiations. Il y a des fois des formes géométriques qui aident, mais sinon, je pense qu'un champ électromagnétique, il parvient. Vous voyez ? Une sorte de... de l'effet de la cage de Faraday. Je vous dis donc, pour moi, ils sont allés là-haut autrement. Alors, je ne sais pas si c'est en Haonobo ou si c'est en Terre 3B, mais ils ont été autrement. Bon, à l'époque, le Terre 3B, je ne suis pas sûr. Mais je me rappelle avoir lu plein de bouquins américains, là où, dans les années 50, 60, de 48, même, bon, allez, après Aztec, après Roswell-Aztec, après tout ça. Il y avait plein, plein d'observations d'objets qui laissaient des traces nucléaires, atomiques, radioactivité, les formes de gélules, des formes, donc Tic Tac, d'autres formes, déjà. Plein d'observations. Donc, ce que j'attribuerais maintenant, moi, là, au Skunk Work, c'est-à-dire les ateliers qui puent. C'est très joli, mais ça pue, ça pue parce que c'est, je ne sais pas, personne ne doit savoir parce que, si vous savez, vous regrettez. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le côté, c'est techniquement trop avancé pour vous, ça va vous mettre en catalepsie. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que pour y arriver, ils ont dû fricoter avec des entités pas fricotables, avec, et puis faire des trucs pas faisables, non plus. Peut-être avec des victimes, vous voyez. Peut-être pour contacter les entités, peut-être en échange de la technologie, du savoir, il y a un transfert, je vous donne un peu de louche, vous me donnez quelques documents ou quelques matériaux déjà préparés, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, ils font ça, ils font ça. JPL, Jet Propulsion Laboratory de la NASA, c'est aussi le Jack Parson Laboratory qui était associé à Lister Crowley dans les œuvres d'Alistar Crowley, suivant les œuvres et les préceptes, c'est d'ailleurs un disciple, et il en est mort lors d'une expérience qu'ils appellent le Moonschild, qui est la tentative d'incarcération, d'incarnation d'une entité lors de la fécondation d'une victime à cette occasion. Vous voyez, voilà. Vous inséminer la victime et neuf mois plus tard, vous avez l'entité qui parvient sur Terre par le biais d'un corps humain lors de la naissance du bébé. Rosemary's Baby, vous l'avez lu ? C'est marrant, comment il s'appelle le metteur en scène là ? Oui, il a eu des problèmes un peu après par la suite, vous savez, avec des abus sur mineurs. Ah, c'est une poéture du cinéma. D'ailleurs, tous ses collègues l'exonèrent de sa culpabilité en disant « Oui, mais quel génie ! » Enfin, c'est tous des collègues qui, eux, ne font rien d'autre que dire « Oh, mais quel génie ! » Et pratiquer peut-être. Ça ne nous regarde pas ce matin, on va dire. Continuons. Sinon, oui, ça nous regarde. Évidemment que ça nous regarde. Encore. Si c'est grâce au financement public que la NASA a fait certaines expériences, mais que dans ces expériences-là, elle se sert de moyens horribles, je suis désolé, on est contributeurs, même si on ne le sait pas. Eh oui, c'est ballot, on ne le sait pas, mais on a contribué. Au final, c'est à cause du public que l'expérience a eu lieu. On pourrait dire, je sais bien qu'ils s'en foutent, quand ils ont besoin de thunes, ils l'impriment, nous, on rembourse avec notre travail ou autre chose. Mais bon, on s'égare. Alors, quand il a trouvé cette séquence de films classifiées, je dois dire que je me régale. Bart Cibrell a changé de tête un petit peu. Il n'a pas beaucoup vieilli, quand même. Il est chauve, comme ça. Et là, il me rappelle un acteur du théâtre No, en japonais. Vous savez pas ? Sur un fond très pâle de visage, de peau très pâle, on voit juste les yeux et la bouche quelque part qui expriment de manière assez théâtrale ce dont il parle. Enfin, c'est... On s'en serait passé, je veux dire. Mais je trouve ça... Ça dit chier. Oui, je sais. Ce n'est pas mon truc. Mais bon... Avoir un tel argument pointu quand même provenant comme ça avec cette teinte, c'est rigolo. C'est notre monde d'aujourd'hui. C'est... C'est tellement différent de ce qu'on pensait qu'étaient toutes ces structures, vous savez, quand on était petit ou dans les années 60. on va dire. Je suis né en 60 à peu près. Donc, voilà. C'est pour quoi j'en parle. Reprenons. Donc, à cette époque-là, il lui est arrivé beaucoup de problèmes. Il s'est fait harceler, sa voiture a eu des problèmes, lui, il s'est fait droguer par les entités, enfin, les entités efficaces. Les gens mènent une blague officielle, quoi. Mènent une blague. Ouais, salut. Bon, reprenons. Jusqu'en présent, il n'en avait pas parlé comme ça durant ces interviews dans le genre. Parce qu'il a déjà le travail de faire accepter à ces gens-là les faits qu'il énonce. et il n'a pas besoin de rajouter, en plus, ces histoires de pression sur lui par les men in black et tout ça. Donc, l'existence des men in black et tchit, 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 tchit. Men in black humain, je veux dire, comment ils appellent ça ? Les chacals, les assets, les assistants économiques, enfin, les assistants des assassins économiques comme le dénonçait John Perkins. Donc, il faut lire la version révisée des assassins économiques dans laquelle il annonce que ça ne se passe pas qu'à l'étranger, ça se passe aussi aux États-Unis. Il y a des pressions sur les compagnies américaines par des agences secrètes américaines. C'est juste un scandale qui continue, mais bon. Ah oui, les gars, ça ne leur suffit plus d'aller. Maintenant, même à la maison, quoi. vous louez les services de quelqu'un pour faire votre gardiennage et en fait, le gars, il finit par vous inquiéter vous aussi. Voilà. Grave. Donc, il ne va pas rajouter là-dessus. Donc, le témoignage va commencer vers les six minutes. On va un peu en accélérer, écouter ce qu'il nous dit. puis je vous traduis en diagonale et en pointillé aussi à besoin. C'est intéressant, je veux dire, s'il y a besoin. Pardon, excusez-moi, si c'est intéressant pour notre réflexion du moment. Oui, je vous ai fait plein de vidéos ces temps-ci. Je meuble le temps que ça vienne. 4 heures, 4h30, 5h30, mais je l'ai fait en fin de journée. C'est trop dilué. Je ne peux pas vous les mettre sans vous faire perdre du temps. Je vous fais perdre du temps. Évidemment, il y a des infos à prendre, mais elles sont tellement diluées. Au milieu des encarts, au milieu de tellement de choses. Ça manque de crédit. Pour mon public habituel, non, ça va. vous allez m'en vouloir de vous priver de ça quelque part. D'un autre côté, vous allez me dire « Toi, des fois, tu n'es pas toujours sérieux jusqu'au bout. » Oui, en effet. Donc, je ne vous les mets pas en ligne. J'essaye d'éviter. Ce n'est pas la peine. Je m'en fous d'être à la primeur de l'annonce de l'info. On est toujours à la primeur du jour. Je ne sais jamais d'ailleurs sur cette terre si aujourd'hui on est vendredi ou si on est déjà samedi. Regardez, on est vendredi pour nous en France, l'île de Paris. Il est 7h. Donc, en remontant jusqu'à minuit, si je vais en Nouvelle-Zélande suivant de quel côté je passe, soit j'arrive samedi, soit j'arrive dimanche, soit j'arrive jeudi, soit j'arrive samedi, le jour ou la veille. Comment ? Excusez-moi. Oui, j'essaie. J'ai dû loupir un cours à l'école à un moment donné et j'ai un système de réflexion qui ne marche pas. D'ici, je pars. Si je pars vers l'ouest, si je pars vers l'ouest, donc déjà c'est de ce côté. Si je pars vers l'ouest, je vais dans le futur, donc j'arriverai samedi en Nouvelle-Zélande. Je fais le voyage instantanément ou presque, mais je vais de ce côté-là. Si je fais le même voyage mais instantanément ou presque, mais à l'opposé, l'autre moitié, la partie complémentaire de la circonférence terrestre, qui serait ronde même si elle était plate. Une assiette, c'est rond quand même. Mais bon, elle n'est pas plate la mienne. D'accord, elle n'est pas plate. Et on arriverait la veille. Oui, bon, ce n'est pas drôle. Si, c'est drôle, moi je trouve ça drôle. Je trouve encore plus drôle le fait que je n'arrive pas à saisir le concept. D'accord, deux choses. Un, je n'ai pas envie d'y réfléchir maintenant parce que je suis sur cette traduction et de deux, et de deux quoi ? De deux, je ne suis pas sûr que j'arrive à réfléchir. Et le droit, il ne faut pas perdre le fil. Donc, il s'est fait droguer et tout ça. Je ne vous en ai pas parlé de ça. Il a fait des analyses de sang pour prouver qu'il a été drogué. Quand il va chercher les analyses, il y a eu un problème durant la nuit, un problème électrique durant la nuit, ils ont perdu les données. Le labo a perdu les données. Mais ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu la petite momie Ziti parce qu'elle n'a pas le même nombre de côtes. C'est une humanoïde, elle n'a pas le même nombre de côtes. Elle a un gros crâne avec une partie centrale proéminente et tout. Et il y en a une en Amérique du Sud. Il l'amène au labo. C'est qui qui fait ça ? C'est qui qui parle de ça d'habitude ? Il y a plusieurs personnes. Il y avait Brian Foster. Mais je me demande s'il n'y avait pas aussi Stephen Greer qui s'en était mêlé. Alors, toujours est-il que quand ils reviennent chercher les news au labo, non, c'est de l'ADN normal. Mais durant la nuit, il y a eu une visite de Men in Black au laboratoire. Et il y a la même momie comme ça, si on peut appeler ça corde esséchée, on va dire. C'est une momie, pour nous, ça veut dire qu'elle a été traitée. Là, il n'a pas été traité. Bon. Il y a la même dans l'Oural. Elle est juste plus grande, pas les mêmes couleurs, à peine plus grande. Et il y avait un témoignage de paysans locaux, centraux ou sud-américains, qui disaient on a vu ce genre de soucoupes atterrir. Elles sont petites et le personnel est petit à bord. Les Ziti sont petits. Ils sont petits. Ils font 30 cm de haut, 50 cm de haut. Donc, tout est proportionné, on va dire. Je parle de la soucoupe « Toi, tu vas au coin direct. » Donc, ça, c'est un extrait d'une interview qui a eu lieu entre Bart Sibrel à l'écran et la voix off de Beyond the Forbidden TV. N'est-ce pas ? Il a eu des problèmes sur sa voiture avec déjà des armes électroniques. Donc, on est il y a longtemps là maintenant. Les armes électroniques, c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler un petit peu, depuis 10 ans, à peu près. il voulait donner cet extrait de film classifié à CNN. Donc, c'est Bart Sibrel qui parle et on l'appelle l'ongle, l'ongle, mon ongle d'Amérique, l'oncle de la dénonciation, en fait, parce qu'on va être précis quand même de la dénonciation de l'escroquerie de l'allunissage. Voilà. C'est lui qui a commencé à dire mais c'est une foutage de gueule. C'est clair ? Pour quelle raison ? Parce qu'il tournait les films et il a dit mais ça, c'est pas possible. Puis, il y a ces histoires d'ombres qui doivent être parallèles et qui ne le sont pas d'après les photos de la Lune et il va se baser là-dessus pour dire regardez, cette photo est fausse et elle prouve que la NASA a menti. Oui, elle prouve que cette photo est fausse. La preuve des ombres prouve que la photo est fausse. Moi, je vais plus loin. Lui, il s'arrête là. Moi, je dis, ils y ont été parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me semble qu'en 1958, il y avait une mission commune soviétique et américaine qui les a amenées sur Mars mais c'était pas la suite. c'était la suite des explorations nazies durant déjà les années 1935, 6, 7 ou plus. Il y avait une partie de rétro-ingénierie des Hounabos et il y a une partie qui était a priori soutenue et achalandée par les IT avec lesquels ils étaient en contact. ces gars humanoïdes avec un nez très cassé qui pouvait être qui proviendrait d'Aldébaran et qui ressemble aux anciens sumériens quelque part aussi. Une espèce qu'on voit depuis longtemps dessinée. Bon, ce n'est pas le sujet. Ils ont un air humanoïde mais ils ont les pupilles serpentines. donc il a eu un contact par quelqu'un qui s'appelle Cyrus Akers. Il a été chef de la sécurité sur l'Air Force militaire la base d'Air Force militaire Canon en 1968 au Nouveau-Mexique et il fait témoignage sur son lit de mort qu'il a été témoin visuel du filmage du tournage du faux allunissage et au premier jour duquel le président Johnson était présent et le problème c'est que vous pouviez vous pouviez vérifier justement sur les registres de l'ASB Canon qu'effectivement il était là ce jour-là le président Johnson et ça ce sont des éléments qui ont disparu depuis. Maintenant si vous y allez il n'y est plus mais lui quand il y était repassé il a eu la confirmation et quand il l'a dit les gars de l'Air Force ils ont rectifié ça dans leur registre oui vous voyez pour eux ils ont le droit de transformer l'histoire ils ont le droit de mentir c'est des services spéciaux tous les moyens sont bons pour que la mission soit une réussite tant qu'elle peut l'être et si elle ne peut pas l'être complètement vous en tirez ce que vous pouvez quand même et si possible quand même des thunes ils financent tout en fait c'est des pirates de chez les pirates vous savez dès qu'on peut gratter un petit billet là ouais comment on fait pour s'en sortir je ne sais pas encore je suis dans un accord philosophico-philanthropique on remonte à ce que nous disait Castaneda dont Juan les flyers nous ont eu parce qu'ils nous ont filé leur état d'esprit le manque à gagner de compétition de peur de soumission ouais que des trucs super agréables et délicieux pour les crocodiles sûrement pas pour nous non on est des humains on travaille avec l'empathie l'amour l'humour des choses qui qui à mon avis manquent à leur panel mais bon c'est pas on m'a rien demandé bon où on en est-on ouais est-ce qu'on remonte à ce point-là et qu'on fait un sérieux travail sur nous-mêmes d'introspection de mise à jour de mise à jour d'analyse de différenciation d'officialisation de la situation multidimensionnelle dans laquelle on nage on nage dans l'air l'air c'est un plasma aérien c'est un peu comme de l'eau mais une densité plus fine on est les poissons de l'air si on peut dire mais on peut imaginer qu'il y a encore plus fin que l'air d'accord voilà et dans laquelle il y a aussi d'autres gros poissons petit poisson gros poisson il y a de tout voilà bon on reprend donc Johnson a donné à ce gars à cœur une liste de 15 personnes qui étaient des ayants ont le droit de venir voir ce qui se passait sur le plateau de tournage à vérifier mais alors Mordus Militarus il y avait Armstrong Aldrin sur la liste mais il n'y avait pas Collins parce que Collins n'était pas censé avoir assisté à ça et il ne voulait pas que dans une interview au futur l'autre est la langue qui fourche et qui parle de quelque chose qu'il n'aurait pas dû qu'il ne devrait pas être censé connaître à part par l'audition du témoignage de ses deux collègues astronautes cosmonautes non astronautes c'est américain cosmonautes c'est russe taïkonautes c'est chinois regardez l'unité humaine c'est oh c'est patent ils font la même chose ils trouvent des deux dominations différentes remarquez que les cosmonautes sont donc des acteurs là on pourrait dire attendez que les astronautes russes ou les cosmonautes non pardon les astronautes américains sont des acteurs tandis que les cosmonautes russes sont des non sont des doublures non non voilà sont les kamikazés non pas les kamikazés les ah l'homme qui tombe à pic les ceux qui ceux qui font vraiment la scène voilà ce que je veux dire il y en a il y en a qui sont des doublures il y en a qui ont vraiment fait le truc a priori on pourrait différencier ça comme ça les taïkonautes je ne sais pas je ne sais pas les vues qui nous avaient montré de la lune étaient aussi très critiquables on se fout de nous on a les téléphones qui nous envoient 5 millions de pixels et de tous les satellites et autres robots qu'on envoie là-bas les images qu'on reçoit sont lamentables je veux dire et tout le monde trouve ça normal et en plus non seulement elles sont lamentables mais elles sont rectifiées ça se voit et personne ne dit rien c'est avec notre argent qu'ils nous obtiennent ça et ils nous filent du matériel folaté mais tout va bien tout va bien comme d'habitude on va prendre soin de votre santé allez vous faire spritcher avec des produits artificiels ben oui c'est en toute logique ce qu'on vous le dit puisque je vois encore des gens à la télé des politiciens porter des masques inutiles et toxiques sous des arguments frelatés trois ans après les révélations bigre bigre où on en est où il y a plusieurs niveaux intellectuels sur la planète où juste il y en a qui qui dorment et puis les autres ils sont en réalité virtuelle puis les autres ils se foutent de nous puis je ne sais pas et nous on est perdus là au milieu à essayer je ne sais pas on est moins en moins perdus on sait de mieux en mieux où on est et c'est d'ailleurs ce qui ne nous plaît pas non c'est vrai au début ça déstabilise un peu mais c'était déjà comme ça la veille du moment où vous avez commencé à comprendre ce que c'était donc en fait vous n'avez qu'à y gagner il faut se prendre en charge au niveau des contrôles des frayeurs des angoisses et tout mais bon on est adulte maintenant c'est bon normalement et puis sinon c'est plutôt un avantage de savoir que maintenant dans la forêt il y a des prédateurs en plus il n'y a pas que des orties des ronces et des fourmis il y a aussi des prédateurs voilà après l'ombre donc Collins il n'avait pas le droit d'être sur le plateau et il y avait aussi un consultant de science-fiction du nom de Robert Emmerich et il a aussi confessé quelque chose que lui n'a pas retranscrit dans son livre parce que son fils était encore vivant à l'époque et qu'il ne voulait pas prendre de risques avec la vie de son fils c'est-à-dire que le gars il prend contact avec lui en clair il va peut-être si on me le répétait ça ben oui c'est lui qui me l'a dit hier le gars fait son témoignage comme ça et puis il reçoit la visite de Men in Black qui lui dit t'arrêtes tout t'arrêtes tout sinon toi et ta famille on vous raye du paysage donc lui il continue son témoin il arrête tout le témoin mais il enregistre quand même et il lui dit je te fais confiance t'attends la disparition de mes proches et après le matériel est à toi tu peux en en jouir ce qui est le cas maintenant donc depuis 15 jours a priori et en même temps le gars il confesse qu'il a tué les travailleurs parce qu'ils allaient parler et c'est pas quelque chose que vous faites ah ouais d'ailleurs à propos le mec je l'ai flingué en passant du genre oui j'étais donc là en train de faire une copie de la joconde et oui il y avait le journaliste qui a pris les photos et d'ailleurs je l'ai flingué avant la fin de la séance parce que lui il aurait bavé à tout le monde déjà vous admettez être en train de faire une imitation ce qui est interdit on va dire pour mon exemple en tout cas mais vous n'allez pas rajouter que vous avez commis un crime encore supérieur pour rien vous le faites parce que c'est la vérité vous voyez vous êtes dans une une confession sur votre vie de mort voilà vous avez remplacé le curé par l'égrégore général humain vous parlez au public vous confessez et donc quelque part vous faites un hoponopono mais c'est pas le sujet de la conversation d'aujourd'hui proprement un hoponopono ou tout ce qui n'est pas vous et le reste de vous-même vous savez dans l'univers c'est compliqué c'est compliqué je vais prendre un petit café on reviendra là-dessus un de ces jours non on a déjà fait en fait hoponopono donc le fils confirme tout ça il montre le fils du dénommé hacker qui a assisté en direct au tournage du film le fils dit mon père ne m'a jamais menti c'était interdit de mentir il ne mentait jamais à la maison jamais jamais à la maison et jamais il n'aurait dit ça jamais ça ne devait pas être drôle parce que le gars il ne sait pas de gags moi je raconte des fois des gags vous voyez on finit par rigoler on comprend que c'est un gag vous voyez mais ça c'est un mensonge pendant qu'on énonce ce gag on dit des choses fausses on monte une histoire on invente ça il y a des gens qui ont une au niveau de leur spiritualité ils ne se permettent pas ça c'est le nom de la rose au pied de la lettre si on peut dire c'est pas d'humour c'est interdit il ne peut y avoir que ce qui existe et qui est vrai vous voyez bon ce qu'on peut discuter aussi parce que justement faire un gag ça existe c'est vrai c'est un gag mais c'est vrai je l'ai fait vous voyez on peut on peut tourner en rond pendant un moment en philosophie prenez une feuille vous avez 4 heures donc le fils habitait juste en face de la base et il certifie que tout ça était vrai il prend des photos il montre tous les papiers de son père toutes les décorations que celui-ci avait reçu parce que les gens peuvent confirmer normalement là sur la base de Canon ils ont rectifié la présence du président Johnson au premier jour du tournage ce jour-là il n'y a pas de président qui est cité comme étant présent sur la base néanmoins je me suis perdu je me suis perdu c'est pas très grave c'est un encart voilà là il récupère la partie où il est dans la plus stricte vérité autorisée dans l'expression verbale de ce qu'il dit à la maison en tout cas c'était pas un menteur et je ne surprends pas il aurait rajouté avoir tué quelqu'un si ça avait été faux parce que lui là il nous dit vous savez si on va en cours de justice en cours de justice et que je témoigne avoir vu si je propose un témoignage visuel c'est accepté son témoignage disant qu'il aurait vu un tel faire quoi que ce soit ça suffit pour incriminer les gens qu'il a vu faire quoi que ce soit et donc ça c'est sa confession sur son lit de mort parce qu'il a un cancer donc on va passer à cette vidéo là qui vient du site de Bart Cybrel ce coup-ci donc la source même qu'on vient de voir témoigner et qui s'appelle Moon Fraud la confession de la fraude lunaire qui date du 12 avril 2020 donc donc hello mon nom est Gene Guilhemer attendez on va le faire comme ça je vais mettre le sous-titrage parce que les noms en anglais Gene Gilmour Hacker voilà et son nom de naissance est Eugène Rubin Hacker Hacker et je ne veux pas d'argent pour ce que je vais vous donner parce que de toute manière cette vidéo avec un peu de chance sortira une fois que je serai mort je pense qu'il va dire parce que je n'ai pas encore ouais cette vidéo sortira après ma mort donc j'ai rien à y gagner à vous raconter ce que je vous raconte là si ce n'était juste pour l'expression de la vérité sous-entendu et beaucoup de ce dont je vais vous parler est disponible en ligne sur le site de Bart Cybrel par exemple à Cybrel.com donc en 68 il répète ce qu'on vient de dire mon père était stationné à l'Air Force à la base aérienne de l'armée de l'air Canon AFB Canon on va traduire pardon simplifier au Nouveau-Mexique il a des notes sur son ordinateur alors son computer a été confisqué par le gouvernement Red quoi je ne sais pas quoi on va voir ça là ouais l'ordre de Red du gouvernement comme chez Phil Schneider tout son matériel tous les minéraux les artefacts de Ziti qu'il a trouvé le minéral qui n'existe pas sur terre les lingots d'or qui dataient de son père qui était un sous-marinier de l'Abwehr je crois l'armée allemande qui a été récupéré par le projet Poperclip les pièces de monnaie il avait aussi une fortune finalement comme un trésor de guerre en lingots d'or et autres matériaux vous savez des fois vous avez un gramme de métal qui vaut plus cher que de l'or je crois que le palladium aujourd'hui ça dépasse le prix de l'or ça dépasse le platine imaginez un alliage hyper rare et difficile à fabriquer et vous dépassez le prix de son point en or allez il y a eu un feu qui a détruit l'enregistrement original de la confession de son père sur son lit de mort donc c'est un feu d'origine inconnue donc ça maintenant c'est sa confession à lui de son lit de mort parce qu'il a un cancer généralisé qui ne va pas lui laisser longtemps ils ne savent pas d'où ça vient et je ne suis pas sûr qu'ils pourront le guérir donc il fait cette vidéo pour Bart Cybrel et je ne lui demande de rien en faire jusqu'à que ma mort lui soit notifiée par mon fils sûrement et l'audifice aussi j'ai l'impression que Bart Cybrel a attendu qu'il soit mort alors qu'il a voilà pour qu'il meure il est mort a priori si j'ai bien compris mais comment ça se fait parce que il y a une génération de moins ils vivent dans un environnement toxique où ils se sont fait irradier d'une certaine manière ou actuellement ils sont soumis à un traitement particulier de micro-ondes diverses qui réduit leur espérance de vie en 2014 on s'étonnait du nombre de microbiologistes qui disparaissaient c'était les microbiologistes et en 2011 c'était les astrophysiciens qui disparaissaient tous ceux qui parlaient de la planète 9 10 Nibiru ou pas pas forcément Nibiru parce que Nibiru planète éthérique si elle existe encore dans notre espace-temps elle est dans l'éther a priori elle pourrait ne plus exister parce que l'exécuteur le bras armé de Kim si ça existe tout ça il aurait réglé son compte oui c'est une entité qui a des capacités qui dépassent celles de l'humanité elle vient d'une civilisation plus avancée que la nôtre oui oui je ne sais pas on n'a pas de photos pas de témoignages et très peu de descriptions même de la part de Kim ah ben oui on a le droit de se révéler devant aussi peu de confirmations par contre financièrement parlant mondialement on ne peut pas dire qu'elles nous disent n'importe quoi il n'y a toujours rien qui fonctionne les gens ne sont pas en accord et on verra si le roi machin a du succès Charles III parce que normalement il n'y a pas d'entité qui a pris possession et donc normalement il n'accède pas au même droit d'agir si j'ai bien compris bon donc son père a été à la base canon au Nouveau-Mexique en 68 donc ils habitaient à Clovis au Nouveau-Mexique et il était dans la police militaire pendant 20 ans en 2002 donc il a fait son enregistrement sur son lit de mort donc il témoignera à la fin de la vidéo de toutes les preuves d'authenticité de l'existence de son père de sa profession etc donc papier médaille et tout ça je vais vous montrer des photos de son père lui est né en 1955 donc à l'âge de 14 ans en 69 il se rappelait très bien l'atterrissage l'allunissage d'Apollo 11 les gars qui marchent autour et tout ça les gars les astronautes les astronautes oh là là il m'énerve les acteurs les francs-maçons the eagle has landed sure et jusqu'à que son père me dise sur son lit de mort ce qu'il m'a dit et à la suite de quoi il s'est un peu mieux renseigné sur ce dont son père lui avait parlé et beaucoup des informations confirmant ce qu'a dit mon père sont sur le net mais bon il faut être conspi pour leur attribuer une importance mais vous avez vu les conspi petit à petit ils sont juste en avance sur tout le monde désolé pourtant je ne suis pas désolé du tout en fait c'est de l'ironie un peu de dire je suis désolé parce qu'on avait raison je suis désolé de vous faire constater que vous aviez tort c'est un peu de l'ironie c'est du sarcasme je suis désolé non je ne le dis pas dans ce sens là je le dis parce que pour beaucoup de personnes ça va être une gueule de bois qui ne fait que commencer vous en avez pour des mois tous les matins vous demandez dans quel monde on vit je vous suggère d'être bien stable à l'intérieur d'avoir parce que parce que voilà c'est rien c'est normal c'est la vie humaine sur terre à notre époque il faut le faire c'est ça devenir adulte aussi c'est pas juste ressembler à un kidam qui se fond dans la foule avec son travail sa petite voiture son petit dodo son petit métro et sa petite montre au poignet ou pas je ne peux pas citer de marque allons-y un bon détective en tirerait encore bien plus que ce que lui en a tiré enfin voilà lui il croit ce que la télé lui a dit la télé le gouvernement américain lui ont dit il y croit puis d'un coup il y a son père qui lui dit j'ai un truc à te dire ça le laisse un petit peu pantois alors il surfe un peu le net et il trouve des preuves des confirmations on n'oublie pas que son père ne lui a jamais menti et qu'il ne serait jamais permis de le faire encore moins sur son lit de mort bon et il dit un bon détective en trouverait encore plus je veux dire je suis meilleur détective que lui surtout parce que je n'ai pas passé juste dix minutes à surfer sur le net on y a passé des mois nous tous les conspires dans mon genre je dis dans mon genre parce qu'il faut trier pardon j'ai un peu de café qui goûte il faut trier et par la contre la contre contre attaque de la part des services c'est justement de faire en sorte que le public en général finisse par jeter le bébé avec l'eau du bain en mêlant toutes les les complots toutes les conspirations ensemble même celles qui n'ont rien à voir entre elles d'accord d'où l'arrivée la résurgence du platisme liée aux photos de la lune je finis mon encart d'il y a une demi-heure bon donc il confirme que jamais son père n'a menti il insiste jamais on n'aurait menti à la maison en tout cas voilà l'histoire le nom du projet c'était slam dunk s-l-a-m plus loin d-u-n-k le projet auquel son père a participé donc il arrive sur la base qui est en construction générale mais là à cet endroit-là il y a déjà deux hangars réunis entre eux qui sont déjà construits des hangars immenses dans lesquels ils amènent du sable et du sable il y a des des camions qui font la queue pour amener du sable et de la poudre de ciment aussi et oui cette poussière lunaire si fine comme le ciment le talc le plâtre aussi a vu mal filmé par contre pour que l'empreinte reste justement il y a un énorme problème c'est qu'une une terre d'eau si fine dans une atmosphère sans humidité ne garderait pas l'empreinte de la botte et puis il y en a un autre qui a dit la semelle de mes bottes n'avait pas ce dessin là voilà il y en a des arguments ça n'arrête pas j'en ai des gigas d'arguments pour démonter la version lunaire et après j'ai toute l'étude de shining par cet américain et qui a un poste maintenant dans Gaia TV qui est producteur qui était réalisateur de films et tout ça et qui a du bon matériel même si parfois son attitude a pu être mise en cause je crois bien par madame Knight qui avait un site les Cassiopiens dont il a tâché de s'attribuer la paternité alors qu'auparavant il n'en était qu'un des membres voilà genre le truc donc je ne sais pas quelle est la vraie moralité du personnage prendre un poste sous Gaia TV avec tout ce qu'on sait c'est pas clair c'est pas possible c'est pas possible d'être clair et de faire ça avec tout ce qu'on sait nous à propos de Max Peirce de sa mort du groupement occulte polonais etc. l'ambiance qu'il y avait dans laquelle Wilcock et Goode ne se sentaient pas bien vous imaginez des escrocs qui arrivent à ne pas se sentir bien devant leur chef vous imaginez la gueule du chef je suis peut-être un peu tordu là mais pas tant en fait toujours est-il reprenons donc il y avait le nom du président Johnson en 68 donc là il décrit les deux hangars qui étaient déjà bâtis sur cette base en construction générale donc ils ont créé un paysage qui ressemblait à un paysage lunaire donc déjà là il était super surpris parce que son père ne m'entend jamais qu'est-ce qu'il était en train de raconter donc toute la zone intérieure était isolée de l'extérieur les murs étaient peints de noir le ciel le plafond aussi raison pour laquelle dans les films on ne voit pas ou on ne voit que des choses qui pouvaient être des reflets sur une structure ou des choses dans le genre la peinture la peinture noire là était composée de minuscules billes me semble-t-il peintes qui permettaient une sorte de reflet enfin il y avait un truc oui le cinéaste son nom m'échappe encore là mais Highs White Shirt Shining donc Shining est l'explication de son trucage de l'alunissage il y a des indices tout le long du film où il vous dit c'est moi c'est moi qui ai fait l'Apollo 11 sur la lune d'ailleurs Hal Play All Day quand vous lisez Hal c'est pas A à deux L c'est en fait Apollo 11 Play All Days enfin la phrase a un double sens du coup et et ça n'arrête pas tôt le long du film il faut savoir que Stanley Kubrick était un peu un genre de génie qui pouvait se taper et gagner 10 parties des chèques simultanées avec 10 personnes il avait un QI de je sais pas 240 je sais pas pas mal pas mal il y a même des gens qui disent ouais Isaac Wachett il a disparu il est mort Patin un coup fin mais mais toute la mise en scène du 11 septembre cette stratégie incroyable ça quand même est-ce que est-ce qu'il serait pas aussi là derrière enfin bon moi je sais pas moi je pense avec une intelligence artificielle vous structurez bien votre votre cahier des charges on va dire ça puis vous pouvez même envoyer des des remote viewers qui vont définir là où il pourrait y avoir des erreurs qui vont être révélées plus tard vous allez dire ah on voit tel titre qui met en cause donc vous vous dites on va éviter tel titre et vous pouvez peut-être essayer de travailler là-dessus je sais pas si c'est possible je pense que oui il y a un truc il y a un truc là c'est pas le sujet et puis on est loin là dans dans le remote influencing les lignes temporelles et plein d'autres choses reprenons donc là dans ces hangars ils ont assemblé le LEM L-E-M Lunar Elementari Module truc dans ce genre ce qui signifie module lunaire on lui a fait promettre le secret la NSA lui a fait promettre le secret il aurait été mis en prison à vie je pense s'il avait rompu son serment et quand son père a vu la lunissage à la télé il a pleuré il a dit il savait que ce dont il avait été témoin à la télé était exactement ce dont l'enregistrement duquel il avait été témoin ma phrase elle est un peu chelou là je crois mais vous avez compris dans le hangar les hangars il n'y avait aucune raison qu'ils partent voler là autour avec toutes les préoccupations de sécurité et de réussite accompagnées alors qu'ils avaient des photos détaillées à haute définition de la zone d'alunissage supposée sur la lune ils avaient déjà quasiment en plus épuisé toute la consommation de carburant normalement et ils ont rajouté pour le drame pour créer un drame parce que tout ce qu'ils proposaient dans le film était si parfait tout fonctionnait tellement bien que ça manquait d'un peu de réalisme c'est quand même une première expérience machin ça pourrait paraître louche aux yeux du public que tout se passe très bien faut pas déconner je sais bien les Etats-Unis c'est la patrie des super-héros qui réussissent tout mais quand même là aux yeux des ingénieurs du monde ça aurait pu soulever beaucoup plus de questionnements donc à ce moment-là ils disent on peut pas on est trop loin mais je vois un coin là-bas on va essayer de s'y poser et tout repose entre les mains du pilote qui est un as ok c'est un as mais néanmoins là c'est tout du cinéma a priori et donc il va se poser délicatement un peu plus loin n'est-ce pas donc il fallait qu'il se passe quelque chose pour rajouter quelque chose de dramatique dans l'action pour passer dans un pour mettre le public aussi en état émotionnel dans lequel il aura encore plus admis avec facilité par la suite des aberrations qui seraient rentrés encore plus facilement en dissonance cognitive par la suite encore il y a les deux tours les plus hautes de la planète dans laquelle se règlent les affaires du monde économique à New York Manhattan où ce petit matin-là comme d'habitude les ouvriers montent avec allégresse dans les ascenseurs les amenant sur leur lieu de travail on compte à peu près 3000 personnes dans ces tours soudain un avion arrive il percute le tour il s'encruste dans la tour l'aluminium passant l'acier des feuilles de 3 mm d'aluminium passant des poutres d'IPN de 20 cm d'acier mais bon et l'incendie et les tours s'effondrent en poussière à la suite d'un incendie on a jamais vu ça vous regardez les images des ruines des territoires en guerre actuellement vous avez des immeubles ils sont encore debout il y a tout à cramer mais la structure est debout mais là non mais là en rajoutant cet émotionnel-là vous arrêtez de vous poser ces questions les tours sont tombées il y a des morts sans compter le choc pour les américains parce que c'est leur pays leur nation intouchable les plus grands les plus forts les plus beaux etc. dans leur tête et n'oublions pas c'est Pierre Connaissat qui nous a rappelé ça hier dans une interview sur Histoire et Révélation sur Youtube par Zélico il nous a rappelé que en fait le matériel des films les séries américaines qu'on voit ici en Europe en France c'est le meilleur de ce qui a été produit aux Etats-Unis les critiques français ne laissent pas passer la dôme ça ne passera jamais notre public ne peut pas ou peut-être qu'il reste-t-il il y a encore au sein du gouvernement quelqu'un qui a dit non Mockingbird ok parce qu'on ne peut pas faire autrement mais pas jusque là peut-être qu'il y a des gens qui ont dit non ou en tout réalisme on a dit mais ça les français jamais ils vont supporter ils n'y croiront jamais ça va péter donc pour que la pilule passe il va falloir l'enrober de sucre quand même donc on ne vous donne que le meilleur et néanmoins c'est de la dôme vous avez bien vu on a vu l'impact d'Hollywood mais on comprend mieux maintenant Mockingbird soutenu par Hollywood infiltré par Satanico ce que vous voudrez je vous mets trois petits points vous voyez où je voudrais aller mais ce n'est pas le sujet du jour allez on reprend donc il était l'un des trois gardes qui faisaient la sécurité à l'entrée oui parmi les trois gardes il y avait la liste des gens qui étaient autorisés ils pouvaient vérifier absolument à n'importe quand qui était n'importe qui et ce qu'il était en train de faire donc c'était vraiment très sécurisé sur place donc le président Johnson Neil Armstrong Edwin Edwin enfin l'autre pilote Zernar von Braun est autorisé Robert Emma Nager Gene Kranz James Webb James Webb je ne sais pas quel James Webb est-ce là c'est en tout cas le père de celui qu'on peut connaître aujourd'hui qui est un journaliste là qui a commencé à dénoncer justement Forditrich Forditrich comme étant aussi une des sources des travaux sur la potentialisation virale qui a déjà provoqué des épidémies dans la région qui a été fermée au printemps 2019 à l'époque où nous on supposait que c'était le vapotage qui provoquait des brûlures internes dans les poumons de certaines personnes alors que c'était déjà en fait un mix a priori à mon avis un mix de graphénisation sous 5G 4G 4G 5G 1 et autre et autre multitoxique constant alors bon ça devient difficile de dire tel problème ça vient de là et là uniquement alors qu'on est dans un milieu toxique complet donc il faut prendre en compte les potentialisations internes et tout ça donc il y a Joe Kerwin Dr. Thomas Paine Glenn Looney Dr. Christopher Kraft Dr. James Van Allen le Dr. James Van Allen le Dr. James Van Allen le Dr. Trudeau le Dr. Trudeau a-t-il un rapport avec allez savoir parce que ça ne m'étonnerait pas le fils il sait qu'en plus déjà tout ça c'est faux pour lui le peuple c'est vraiment un troupeau de blaireaux ça gêne encore moins de nous maltraiter ces gens-là ça les gêne encore moins ils nous ont fait gober tellement de conneries que certaines évidences si logiques étaient si simples à capter et après il faut avoir confiance en soi et dire mais c'est pas la majorité qui pense un truc qui est la raison en général la majorité à tort surtout en politique bon enfin bon aujourd'hui en science aussi elle avait tort elle avait parce qu'il semblerait que les gens intelligents reprennent le dessus mais oui parce qu'après quand vous avez ce doute vous croyez en vous vous faites vos recherches et vous dites non non là c'est une grosse connerie là tu me dis on va étudier pour les physiciens les astrophysiciens on va étudier un système physique isolé de toute influence extérieure pour être sûr qu'on isole bien les bonnes forces à étudier mais cette situation-là messieurs dames n'existe pas dans l'univers donc vous ne pouvez pas avoir des conclusions vraies donc tout ce que vous avez dit là il faut revoir donc vous avez construit des maisons avec une équerre qui fait 91 degrés ou 89 et puis un compas dont l'axe flotte un peu ce qui crée un peu une ellipse mais bon on arrive à monter comme ça à une certaine hauteur mais on ne pourra pas aller bien loin et on est bloqué là on est bloqué voilà donc maintenant on se réintéresse à Tesla on se réintéresse à Walter Russell on s'est réintéresse à plein de gens Joe Berger John Kelly c'est tous des gens qui ont été bafoués à l'âge au début du siècle au moment où on a commencé à faire du Mockingbird avant le Mockingbird dès le début de 1957 à faire du Mockingbird scientifique et général aussi historique et autre c'est un très vieux plan en fait le protocole des des sages de Sion c'est un des noms qu'il a il s'appelle aussi l'accord illuminati il s'appelle le pacte reptilien il a plein d'autres noms c'est plus ou moins conspire après mais son contenu est rigoureusement similaire enfin rigoureusement est très similaire et en deux mots c'est ça on vous empoisonnera par tous les moyens à tous les niveaux et pour vous soigner on vous empoisonnera encore plus et non seulement vous mais vos enfants aussi et ceci après un ou deux articles qu'on retrouve dans les loges diverses c'est article 1 tout ce qui se passe ici est secret article 2 tes frères de loge la survie et le bien-être de tes frères de loge passeront avant toute règle même de la loi tu feras n'importe quoi pour sauver un de tes frères dans le silence et le secret sous peine de mort oui c'est vrai mais de toute façon c'est ça c'est liberté égalité fraternité ou la mort sinon ça vaut pas le coup et puis il faut tout donner tant qu'on l'a pas fait mais si on le fait on rentre dans un certain schéma de karma on change de sujet c'est vrai mais c'est la conséquence c'est ce qui fait la morale des choses en fait c'est pas le sujet allez on reprend donc le colonel Donald Simon et 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 alors et alors et alors donc il restait Robert M. Necker Necker ou Necker peut-être oui la traduction Google ça reste à revoir de temps en temps de vivant dernièrement et lui il avait beaucoup travaillé justement pour le département de la défense américain au niveau vidéo et tout ça propagande et tout ça et l'autre grand Norway qui était un agent du FBI de la CIA NSA qui sait donc Johnson n'est venu que le premier jour donc si ça vous intéresse il avait donné la date précise en jaune dessous sous 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 titrage que je pourrais enlever mais bon Donc comme la base était en construction déplacer les matériaux n'a pas posé de questions aux gens ils pouvaient en plus au niveau de la gestion économique faire passer cet apport de sable et de ciment dans les besoins de construction pour le reste de la base en plus parce que c'est une opération secrète qui est secrète vous pouvez remonter dans tous les sens sa légende est bien faite vous remontez dans tous les sens il y a des preuves potentielles il a acheté la voiture tant mais avec tel argent qui venait d'ici et de là et telle voiture qui provenait effectivement de tel garage où elle avait tel numéro vous pouvez retrouver le numéro d'immatriculation là vous vous dites bon l'histoire tient debout mais tout a été monté d'ailleurs il faut penser à aller un peu plus loin que ce que vous niriez quand vous bâtissez une légende il faut aller un peu plus loin que niraient les inquisiteurs vous voyez ben voilà il faut il faut savoir avant l'autre ce qu'il va faire une fois qu'il saura ce que vous venez de faire à tout à l'heure donc vous pouvez vérifier sur Google avec la force Canon tout ce qu'il dit mais maintenant ça a été enlevé donc du site il lui a dit aussi lors de sa confession de ne jamais le répéter à quiconque mais de le dire quand même à quelqu'un parce que c'était trop important pour le garder secret alors ces américains là ils sont patriotes sans aucun doute néanmoins entre eux ils disent mais là on se fait avoir pendant le gouvernement donc ils sont prêts à admettre aux yeux du reste de la planète qu'il y a eu un problème de vérité américain parce que quand même leur pour leur patrie il est essentiel que leur propre peuple soit au courant comme nous pareil ici pour Pasteur vous imaginez la réputation française mondiale il y a des il y a des laboratoires Pasteur des boulevards Pasteur des écoles Pasteur des orphelinats Pasteur sur toute la planète il est connu Pasteur à cause de ses sprits qui sont faux enfin dont l'efficacité il faut voir il faut voir parce que chez Pfi quand ils disent c'est sûr à 90% mais en fait ça dépend comment vous le lisez ils n'ont pas menti pour vous affecter c'est sûr ils marchent bien ils infectent bien à 90% vous mourrez dans les 5 mois à 2 ans vous pouvez être aveugle aussi dernièrement j'ai vu ça il y a beaucoup plus d'aveugles maintenant parmi les aveugles nouveaux parmi les pixés les pixés on va dire ah c'est pas drôle ah c'est pas drôle pensez à ça futur potentiel victime trouvez des moyens de pouvoir encore accéder à vos informations si vous perdez la vue faites des enregistrements audio apprenez le braille je sais pas trouvez un truc ou soignez-vous ouais si ça existe il y a pas mal de recherches sur les traitements nettoyeurs donc allez-y chercher les sources habituelles zi exposé réinfo santé etc 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 la quinta columna donc il avait peur pour lui sa femme son fils parce que depuis qu'il a contacté lui Barty Brahl peut-être bien que son téléphone était sur écoute ou quoi alors qu'auparavant lui l'homme en bleu enfin au t-shirt enfin au sweat il n'avait jamais eu de problème auparavant jusqu'à ce qu'il le contacte et qu'il lui raconte son histoire mais maintenant il y a des gens qui ont braqué ma maison ils sont rentrés dedans il y a eu un cambriolage deux fois une fois il a été visité par des hommes en costume noir qui lui ont dit tu ne parles plus de rien dans ton projet tu ne dis plus rien à personne ou ta famille va disparaître avec toi après tout ce qui s'était passé vous 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 prenez ça au sérieux comme comme intimation donc à ce moment là il a arrêté de contacter Barty Brel maintenant il fait cette vidéo mais il lui dit tu la rends publique qu'une fois que toute ma famille a disparu merci je te fais confiance c'est mon frère Bart d'ailleurs en tant que mon meilleur ami a appelé la police à ma place pour leur dire à propos de mon cambriolage à la maison et les deux détectives qui ont été dépêchés pour enquêter et auxquels je n'ai vraiment rien dit parce qu'en plus à l'époque je pensais que c'était un test envoyé par les Men in Black donc je n'ai vraiment pas lâché un mot en tout cas les deux gars en costume noir n'avaient rien à voir avec les deux détectives qui sont venus me voir par la suite au nom de la police donc merci Bart donc maintenant tout ce dont je veux c'est que tout le monde puisse vérifier et confirmer que ce que je vous dis est bien la vérité donc c'est la raison pour laquelle je meuble un petit peu et je vous donne le décor de mon histoire aussi donc moi j'ai confiance à mon père qui m'a éduqué à la page à la lettre du livre et en qui j'ai pleinement confiance de ne pas mentir de toujours dire la vérité donc là il nous montre maintenant les extraits de films de tout ce qui appartenait à son père les médailles le numéro du gars sur le registre sa tête et il dit ça ça devait vraiment il y a longtemps parce qu'il n'a que deux barrettes et dans les années 50 ça doit remonter après il connaît d'autres grades ça lui permet de donner une date de prise de photo et il répète je sais que on reprend cette séquence j'ai été éduqué d'après les préceptes et il ne m'a pas menti et plus ça va plus je vois des confirmations que tout ce qu'il m'a dit est vrai et je réalise que mon père ne me mentait pas il a bien vu filmer l'alunissage sous des hangars sur la base de Canon en tout cas une partie maintenant reprenons le problème général une partie des films une partie des photos ont été prises là dans ces considérations d'autres ailleurs je ne dis pas qu'à l'occasion il n'y a pas des prises de vues par rapport à Mars sur l'île de Devon ou je ne sais où dans le nord on va dire canadien américain l'un n'empêche pas l'autre je ne dis pas qu'il n'y a pas des stations ISS qui sont dans les piscines et des films qui sont pris là je ne dis pas mais moi je dis qu'ils veulent nous faire croire que c'est la situation de l'ISS d'après ce qu'ils nous montrent parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe vraiment là-haut qui est vraiment à bord qu'est-ce qu'il y a comme circulation autour il y a même des gens qui disent jusqu'à ils ne veulent pas qu'on connaisse la vraie taille de la Terre mais moi en géo en archéogéologie non archéo je ne sais plus quoi en géo comment dire l'étude des mégalithes leur organisation en système leur position géométrique en fonction de leur structure et de leur apparence etc voire Carl Monk montre que les dimensions qu'on connaisse sont a priori celles que la Terre a en tant que sphéroïde qui navigue en spirale autour d'un soleil qui lui-même navigue en spirale autour d'un autre etc bon il y avait un autre petit truc à vous montrer et j'aimerais bien vous amuser un peu avec ça c'est une vidéo qui nous vient de la part de Vlad neuf un spécialiste d'archéologie un peu interdite il a intitulé ça Victor Schurberger l'engin à répulsion mais ce n'est pas ça la répulsine c'est autre chose la répulsine ça ressemble à une soucoupe volante avec plein de tuyaux qui travaille sur la force centripète d'un circuit d'eau qui est démultiplié fractalisé selon des formes et des angles qui favorise et valorise tout courant induit qui pourrait être produit ainsi que des effets physiques enfin bon vous envoyez de l'eau ce truc là il part en antigravité ouais c'est intéressant quand même mais c'est pas ça c'est la répulsine que je connais de Victor Schurberger mais là on va voir autre chose on va couper le son bon ben salut hop je me mets avec lui voilà en fait je vais me mettre là dans le coin en bas bon ben salut c'est une petite vidéo sur un phénomène découvert mais qui avait qui l'a aussi été découvert en Afrique ou en Inde et ça a été par accident probablement par des populations locales qui savaient déjà ça depuis très longtemps on constate que la main de la personne là est sûrement une main africaine effectivement c'est pas celle-là dans tout cas donc le phénomène c'est quoi c'est que vous prenez cet objet là qui ressemble à un scuba quoi je veux dire un tortillon un zébulon et vous le mettez dans un cours d'eau et quand il y a du flux il remonte le flux en Europe c'est une nouvelle découverte nous dit Vlad donc la vidéo il nous décrit ce qu'on voit c'est-à-dire que c'est une spirale qui remonte le flux de l'eau regardez là il le fait à partir d'une bassine d'eau dans laquelle la spirale qui semblerait être en bois peut-être ou en plastique aujourd'hui on ferait ça mais enfin là en bois sûrement ça doit être un bout de racine de clématite que Victor Schorberger a trouvé c'est le fils d'un ancien garde-champêtre autrichien qui lui-même a fini par être garde-champêtre bûcheron et tout ça et dont les découvertes à la suite de ses observations de la nature les découvertes ont amélioré grandement l'approche et l'empreinte que laisse l'homme sur la nature quand on l'écoute il dit il faut aller dans le sens de la nature pas à lutter contre mais si vous allez dans son sens à la nature elle démultiplie votre intention alors regardez ce qui se passe à gauche regardez ça vous le faites tenir mais ça remonte le flux bon là il a un peu la tête en dehors mais ça remonte le flux vous n'allez pas me dire que si on implante des micro-aimants le long de cette spirale qui serait maintenue comme une vis sans fin dans un flux d'eau courant on ne pourrait pas autour récupérer des courants induits qui feraient de tout ça une sorte pas dynamo mais gens ça déchire non ? entre ça et les pompes béliers déjà l'eau là ah Lola les lolos de Lola ouais ça ça remonte ça c'était Lola Lolo Bougide ouais ouais regardez-moi ça vous allez pas me dire qu'il n'y a pas moyen d'en récupérer quelque chose ça déjà d'ailleurs si vous vous prenez un tuyau de PVC creux étanchéifiable que vous façonnez de manière à ce qu'il soit spiralé vous pouvez le remplir de je ne sais combien quel poids et mettre dans l'eau et le voir transporter ce dont vous l'avez rempli pour remonter le torrent le flux le canal un tuyau vous êtes en bas en bas du barrage de la chute d'eau canalisée forcée la chute forcée la conduite forcée vous pouvez de là envoyer un truc qui remonte le flux vous envoyez le sandwich de votre collègue qui est à la source par l'intérieur ça lui remonte le truc enfin oui oui vous avez compris non mais alors donc après lui il enchaîne sur les expériences avec le mercure que les allemands faisaient les nazis mais lui il parle de combustion mercurielle et je ne pense pas que ce soit une combustion moi vraiment je n'ai jamais entendu parler de combustion mercurielle parce qu'en plus c'est super dangereux toxique mais on mélange on mélange la rouille une poussière féreuse férique magnétisable au mercure et après on obtient des des vortex mercuriels qui provoquent des placements internes en fait et externes quand vous avez deux circuits qui tournent en sens opposé ça provoque une certaine antigravité qui pourrait être le moyen par lequel les haunebo allemands nazis flottaient dans l'air ainsi que digloc aussi mais enfin bon on verra on verra ça un de ces quatre en tout cas bon ben voilà je vous quitte là dessus une petite vidéo de bonne humeur où bon les confirmations comme quoi ben oui il y a un problème il y a un problème entre la réalité ce qu'on nous en dit et ce qui est et la raison pour laquelle c'est fait mais tout est lié là en fait à chaque fois qu'on prouve quelque chose on finit par dire mais des gens qui se comportent comme ça sont-ils vraiment humains je vous souhaite bon courage je vous rappelle je vous rappelle que l'humain est défini par sa capacité d'empathie aussi aussi mais l'empathie et on passe entre les gouttes et les aiguilles à la prochaine salut rappelez-vous pompe bélier regardez ça et puis ce genre de petit appareil là alors normalement on arrive à l'ère de l'énergie libre il va y avoir soit l'hydrogène soit autre chose qui va être bon ce sera pas suffisant nous on les veut tous on les veut 6000 brevets à disposition et pouvoir choisir avec intelligence donc pour avoir l'intelligence de choisir en toute conscience avec les répercussions sur notre environnement qu'aura l'utilisation de telles technologies ou pas évidemment l'environnement tout faune, flore, humain et tout le reste voilà peut-être bien qu'il faut changer de régime politique arriver à une société plutôt fraternelle où on partage et où tout le monde a un peu la même conscience et quand quelqu'un sait quelque chose il le partage regardez la conférence d'Idriss Aberkane me semble-t-il il dit ça c'est l'économie favorable d'un élément on en fait deux qui valent toujours autant il a un raisonnement qui se partage encore et qui augmente alors que sinon la part de chacun en propriété diminue bien, 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 bien on en fiche bien, bonne journée ok ? Merci.